Il est 9h41 sur France Inter, démarrage en trompe de l'instant. Petit lycéen bachelier, l'heure approche. Ce matin, je vous aide à réviser les preuves de philosophie. Qu'est-ce que la culture ? Où se loge-t-elle ? Faut-il en hiérarchiser les formes d'expression ? Vous aurez 4h20 pour plonger dans une émission de télévision ultra léchée qui s'appelle « Personne ne bouge » sur Arte, qui parle de pop culture et qui, sous couvert de divertissement, fait passer en contrebande un certain nombre d'idées sur la culture avec un grand C. Philippe Collin en est le maître d'œuvre, vous le connaissez, c'est aussi l'œil du tigre sur France Inter. Salut Philippe ! Bonjour Sonia ! Frédéric Bonneau, qui faisait de la radio bien avant moi sur France Inter, est aujourd'hui directeur de la Cinémathèque française. Bonjour Frédéric. Et le meilleur théoricien de la contrebande artistique et intellectuelle, vous vous êtes payé le luxe de l'interviewer pour « Personne ne bouge ». Il s'appelle Martin Scorsese. L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter. Voilà, « Personne ne bouge », nouvelle formule, nouvel horaire depuis quelque temps déjà. Dimanche à 19h sur Arte. Et puis des éditions spéciales le soir, comme ça, un peu plus tard, celles que vous dédiez par exemple vendredi à 22h30 à l'Histoire de Cannes, le festival par la coulisse, comme dirait Frédéric Bonneau. Isabelle Huppert. Il y a toujours une ambiguïté dans un prix. C'est quelque chose que la société octroie à l'artiste, au fond, aussi pour le faire taire aussi peut-être. Je ne sais pas, moi je le ressens comme ça aussi. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de les avoir aussi que de ne pas les avoir. Voilà, une des choses les plus mordantes et les plus intelligentes que j'avais entendues depuis longtemps. Ça a été une des grandes questions de cette année en télévision, notamment pour nos chaînes publiques. Comment refaire des émissions culturelles, puisqu'elles avaient toutes mis les voiles des grilles de programmes ? Faut-il les tirer vers l'enquête, vers le magazine ? Faut-il renouveler le genre de l'interview, de l'entretien, de la rencontre ? Faut-il continuer à faire venir des stars en majesté, ou plus de stars en majesté ? Personne ne bouge, parlons de la forme d'abord. Je suis né sur un monde en ruine. Je suis le festival de Cannes et je n'ai jamais connu mon père. Il est mort pendant la guerre, exécuté par la milice de Vichy. Il s'appelait Jean Zay et toute sa vie, j'ai tenté d'incarner son ambition, celle de créer un festival du monde libre. L'avantage quand l'émission n'est pas incarnée, Philippe Collin, c'est qu'on peut dire « je » et se faire passer pour le festival de Cannes. Absolument Sonia, c'est une richesse, c'est un luxe infini, et un plaisir infini de se dire « voilà, je vais dans ma voix incarner un festival de Cannes » puisque personne ne me voit à l'écran. Et c'est vrai que ça, ça a été… J'ai une émotion d'entendre cet extrait, parce que je me dis « mince, j'ai quand même pas fait ça ». Voilà, donc pas d'interview sur le canapé, pas de présentateur, pas de chroniqueur, etc. Tout ça, c'est un gros travail d'image, de graphisme, de typographie même, un travail sur les archives. En réalité, c'est une vraie réflexion sur la mise en récit, puisque vous êtes tous les deux des hommes de radio, et donc c'est aussi un vrai travail sur le récit et sur le mot, sur les narrations. Absolument, et je vais me dire autre chose, c'est que le réalisateur s'appelle Clément Léotard, il a travaillé ici à Radio France, et c'est un homme de radio, un homme de son. Et quand on réfléchit tous les trois à comment mettre en scène ces récits-là, on pense beaucoup à la radio, c'est très étrange, mais comment on met en onde finalement une image ? On a commencé comme ça en fait. Ce qui ne vous empêche pas de pousser assez loin le curseur, en matière d'esthétique. Bien sûr, après on a développé l'image, mais au départ c'est une réflexion qui est liée à comment on a fait la radio avant. Alors parlons du sujet maintenant, vos stories s'inscrivent, on va dire, pas dans l'actualité culturelle, j'ai dit pas d'invité en promo, vos sujets s'inscrivent dans le patrimoine culturel. Et c'est là que cette émission, très légère et très divertissante, s'avère bien plus manifeste qu'il n'y paraît. Vous y faites du Iggy Pop, du Louis de Funès, du Renaud, du Kurt Cobain. Bref, vous mettez tout ça dans le patrimoine. Voilà. Où se loge la culture, Frédéric Bonneau ? Là, dans le patrimoine, quand c'est de la culture populaire, et c'est vrai que c'est ce qu'on fait depuis le début avec personne ne bouge, c'est-à-dire qu'on essaie de parler tout simplement et tout naturellement de la culture populaire, sachant que Kurt Cobain et de Funès, il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose, mais il s'agit de dire qu'on peut parfaitement aimer les deux et s'intéresser aux deux, et que tout ça, c'est notre humus commun. C'est la vraie question de la hiérarchisation des expressions culturelles. Faut-il les hiérarchiser ou pas ? Je vous fais écouter un peu de... Alizé. C'est pas ma faute Et quand je donne ma langue au chat Je vois les autres Tout prêts à se jeter sur moi Et c'est pas ma faute à moi Si j'entends tout autour de moi Hélo, Lolita Moi, Lolita Alors, si on passe Alizé sur France Inter, c'est parce qu'on écoute aussi Alizé sur Arte, Philippe Collin Et ça me fait très plaisir Et ça vous fait très plaisir Absolument Non mais vraiment, plongeons dans cette histoire des expressions culturelles, de la place qu'elles ont, de la valeur qu'elles ont et de ce qui restera, de ce qu'elles donnent. Votre spécial Lolita, vous mettez côte à côte, Vanessa Paradis, Nabokov, Britney Spears et Alizé qu'on vient d'entendre. Dans les couples de stars, vous mettez côte à côte Delon et Romy, Burton et Taylor, mais aussi Victoria et David Beckham, Jay-Z et Beyoncé. Dans votre spécial femme, vous rapprochez Lucie Aubrac et Uma Thurman. Vous mélangez aussi le soft porn et Juliette Gréco, le Paris-Dakar, Dalida et David Bowie. Avouez-le, il y a là-dedans quelque chose qui rejoindra le patrimoine et quelque chose qui sera totalement jetable. Quelque chose qui n'est que l'air du temps et quelque chose qui fait œuvre. C'est vrai, mais après, c'est la recette, je crois. C'est-à-dire ? Moi, j'ai commencé à la radio, on m'a dit, écoute, tu programmes, d'accord ? Lundi, tu fais Deneuve, mardi, Mylène Farmer, mercredi, tu fais un écrivain et jeudi, tu prends un cinéaste populaire. Et tu verras, il va se passer des choses dans l'émission que tu vas dégager. Ce qu'on a fait avec Bono hier pendant plusieurs années, à 18h. Et c'est une recette parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont disparaître. Mais moi, je ne veux pas créer une hiérarchie dans la culture. Ce que disait Fred, c'est que moi, Lolita, c'est des souvenirs d'adolescents. Là, on écoute absolument Alizé. J'ai un plaisir à l'écouter, j'ai un plaisir à l'entendre. Et comme plein de gens, j'imaginais, je ne m'interdis pas d'avoir une réflexion sur Lolita, d'Alizé. Ça veut dire quoi ? Eh bien, on essaie d'avoir un discours intelligent là-dessus. Je vous relis un petit paragraphe de Finkielkraut. Allons-y. Ça fait jamais de mal. On est vraiment obligés. Aujourd'hui, les livres de Flaubert rejoignent dans la sphère pacifiée des loisirs, les romans, les séries télé, les films à l'eau de rose, dont s'enivrent les incarnations contemporaines d'Emma Bovary. Oui, non, c'est bien sûr que le débat... C'est plutôt une phrase optimiste, parce que si les livres de Flaubert rejoignent tout ça, c'est pas mal pour les livres de Flaubert. Il a une vision très, très optimiste de la culture. Non, mais par ailleurs, c'est quand même aussi l'idée de déplacement. C'est-à-dire que nous, effectivement, on essaie d'être ouverts et pas sectaires, mais les gens se déplacent aussi et restent avec nous. C'est-à-dire que, par exemple, quand on s'intéresse à Vanessa Paradis, si elle n'avait fait que Joe le Taxi, peut-être que ça s'arrêterait là. Le problème, c'est qu'elle est toujours là. C'est que, justement, ce n'était pas le lit à jetable qu'on décrivait au début de sa carrière. Et là, moi, je rentre du Festival de Cannes. Figurez-vous qu'à la quinzaine des réalisateurs, on ne peut pas faire plus sérieux. Il y a un film lituanien d'un grand artiste pour 15 000 spectateurs qui s'appelle Charounas Bartas. Et je suis sérieux, c'est un grand cinéaste lituanien. Dans son dernier film qui dure 2h10, il y a Vanessa Paradis. Vous le croyez, ça ? C'est-à-dire que nous aussi, on enregistre ça. C'est qu'il y a une capacité de déplacement des gens. Peut-être que le Alain Delon du guépard de Visconti est beaucoup plus grand que le Alain Delon du clan des Siciliens. Mais moi, le clan des Siciliens, s'il passe à la télé, je cesse de zapper et j'arrête. Il y a un mec qui vous explique ça merveilleusement, c'est Martin Scorsese en personne. Quand vous allez le rencontrer à New York pour le Personne de vous, je dis banche prochain. Il vous raconte l'histoire de ces étudiants dont tout le monde se fichait à l'époque et qui eux-mêmes ont grandi à l'université. A l'université, ils ont vu des films, ils ont travaillé sur des films. Ils les ont absolument absorbés, appris, compris de soi. Puis ils se sont rendus compte que ces films étaient extrêmement abîmés, qu'ils n'étaient plus disponibles. Que le Alain Delon du guépard était devenu totalement rose parce que la pellicule s'était abîmée et que lui s'est lancé dans un vaste projet de restauration des films. Et il vous pose une vraie question, c'est quels critères pour savoir quels films restaurer ? La question, on y a répondu il y a très longtemps. C'est-à-dire que mon lointain prédécesseur et génie et fondateur de la cinémathèque française, Henri Langlois, disait que la seule solution, c'est de tout garder naturellement. Alors c'est très difficile de tout garder, mais il ne faut pas se laisser impressionner par la culture. Ce n'est pas fait pour ça, la culture. Voilà, profondément, c'est ce qu'on pense Colin et moi. C'est-à-dire que le guépard, c'est peut-être un film immense. N'empêche que Martin Scorsese, quand il était gamin, il allait voir La prisonnière du désert de John Ford et Vertigo d'Hitchcock, deux films que les critiques américains considéraient mais comme des sous-navés, des échecs, des naufrages complets de leurs auteurs. Des quoi ? Du cinéma du samedi soir ? C'était du cinéma sans sujet, donc ça n'allait pas aux Oscars. Ces gens-là n'avaient pas les Oscars. Ils n'étaient pas considérés comme des cinéastes sérieux. Le Festival de Cannes, n'en parlons même pas. Hitchcock et Ford n'y ont jamais été en compétition. Et simplement, c'est la culture populaire américaine. Voilà, La prisonnière du désert, c'est le plus grand exemple de culture populaire américaine. Et qui dit culture populaire américaine ? Que Finkielkraut, que le veuille ou non, veut dire culture populaire mondiale. Mais d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce que là, en ce moment, en compétition à Cannes, il y a un film qui ne sortira jamais sur un écran de cinéma, qui ne sera jamais dans une salle obscure parce qu'il a été produit par Netflix. Donc, c'est un produit Internet. Pour Pedro Almodovar, président du jury, c'est une hérésie. Derrière, il y a des gros enjeux qui sont des enjeux économiques, dans lesquels on ne va pas rentrer de chronologie des médias. Mais il n'y a pas cette question derrière, beaucoup plus essentielle, qu'on s'est posée sur la peinture, quand une œuvre est sortie du cadre, du tableau, de la toile, de la cimèse et du musée. Est-ce que c'est encore une œuvre ? Mais bien sûr que c'est encore une œuvre, parce que c'est vrai que l'histoire de Netflix est intéressante à Cannes et elle est sûrement un peu regrettable parce qu'il aurait peut-être fallu s'y prendre autrement. Mais il n'empêche qu'à l'inverse, c'est curieux que personne ne le dise. Twin Peaks, c'est une série télé, que je sache, réalisée par un immense cinéaste qui s'appelle David Lynch. Cette série télé, les deux premiers épisodes sont au Festival de Cannes. Qui ça choque ? Personne. C'est de la télévision. Et Lynch, qu'est-ce qu'il faisait à la télévision ? Du cinéma. C'est pour ça que Twin Peaks est aussi génial. Donc les choses communiquent toujours beaucoup plus qu'on ne le pense. Lorsque Philippe Collin vous présente un artiste, il ne cache pas qu'il en prend plein les yeux, qu'il frétille d'admiration. Mais aujourd'hui, ma star, c'est la grande Isabelle, Isabelle chérie, Isabelle Hachani. Cheveux blancs, chemise bleue, voici Marty. Voilà, le fan, le fan. Ce qu'on appelle le fan, c'est aussi une composante centrale de la pop culture. Absolument. On se fichait totalement de savoir que Homer ou Balzac avaient des fans. Non ? Si, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait partie. Le fan, il naît dans les années 50, années 60, avec les 60's. Finalement, avant, il n'existe pas. Il n'y a pas de fan d'Homère. Tu as raison, Sonia. Mais tout d'un coup, arrivent les Beatles ou Elvis Presley et arrivent les fans. Et bien oui, parfois, je suis aussi fan des gens que j'aime. Et parce que c'est aussi une manière... Enfin, vous voyez, on n'est pas incarné à l'écran. C'est aussi parce qu'on met en valeur, finalement, les gens qu'on veut mettre en valeur. Moi, je dis les gens qui me font rêver. Je les ai vus à l'image. Je suis un gamin de la télévision. Moi, je ne vais pas rêver les gens. Vous voyez, je peux incarner quelque chose dans ma voix, etc. Mais donc, on a décidé de ne pas se montrer aussi parce qu'on voulait mettre en avant et en valeur les artistes qu'on a envie de défendre. Alors, dans votre histoire de Cannes, il y a des scandales. Il y a, entre autres, Maurice Piala. Ça fait 20 ans qu'on me chie dessus. Je n'ai pas peur de dire chier parce que c'est vulgaire. Donc, j'emploie le mot qui correspond à ce que c'est. Et ça fait déjà un bon moment que j'en ai absolument marre. Vous mettez en valeur. Vous êtes fan. Vous êtes drôle, léger, divertissant. Vous montrez aussi de très, très belles choses. L'histoire de la culture, elle est faite de marges, de ruptures, de clivages, de contre-culture. On a l'impression, à vous regarder, que la pop culture, elle ramène tout. Pas seulement à la masse, mais au centre. Que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Le Figaro, Libération, trouve que les séries sont absolument géniales. Celles que tout le monde aime. Que les Daft Punk sont plébiscités autant par Énergie que par France Inter. Non, ça ne vous manque pas un peu ? Ce n'est pas tout à fait vrai. La baston, la critique, le clivage, la question politique. Mais par exemple, Piala avec Sous le soleil de Satan. Nous aussi, ce à quoi on sert un tout petit peu, c'est de rappeler ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ces images, on les a beaucoup vues. Simplement, on se souvient des images, on se souvient du scandale. Mais on a oublié l'histoire. On a oublié que Sous le soleil de Satan, c'est peut-être le film le plus classique de Maurice Piala. Qu'il n'y avait aucun scandale. Et que s'il a été sifflé ce soir-là à Cannes par quatre coiffeurs, c'est parce que Les yeux noirs, le film russe que tout le monde aimait, lui, n'avait pas eu la palme d'or. Et c'est Sylvie Piala qui nous raconte cette histoire. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose de, justement, il reste l'image, il reste le cliché, il reste Piala en train de tendre le point, comme ça, comme ça. Et en fait, il y a une histoire derrière et on re-raconte cette histoire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression quand même que les heurts et les tensions idéologiques sont extrêmement virulentes aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de voix pour les exprimer. et que vous, vous proposez une balade culturelle qui, quelque part, se détache totalement de cela. Mais moi, je suis vraiment d'accord avec ça, Sonia, parce qu'effectivement, il y a partout ailleurs. Les querelles, les désingages, les recherches de buzz, comme on dit. Nous, on a fait le pari autrement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on aime les gens dont on veut parler et on va vous raconter une histoire, voilà, le dimanche soir à 19h. Venez, en fait, venez, c'est juste un moment de plaisir partagé. C'est la fin du week-end. On n'a pas envie de vous agresser ou de vous heurter. On a fait un contre-choix, finalement, par rapport à l'époque. Et moi, on l'assume très bien, ça, je crois. Voilà, très, très bien. Isabelle Adjani est venue en personne, en studio. Elle a commenté pour vous ses propres archives du Festival de Cannes. Membre du jury, elle a abordé le tapis rouge avec des lunettes noires. C'est des drôles de moments, ça. On se sent otage. C'est pas des choses que, enfin, moi, avec ma sensibilité. Je vis bien. Et on rentre, j'y sois, après avoir fait l'effort de faire bonne figure, ça a l'air de rien, de rien du tout. Mais c'est le rapport à votre propre liberté qui vous est confisquée. Remettez-vous, Philippe Collin. Ah, mais j'ai été très perturbée par Isabelle Adjani. Ah, j'ai déjà tout blême. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, Personne ne bouge, c'est l'histoire de phénomène. C'est l'histoire de succès, plus ou moins, on va dire, météorite. Parfois pérenne, c'est aussi l'histoire de fans. Est-ce que c'est aussi en filigrane une histoire de la notoriété médiatique ? De ce qui a reçu l'écho et de la façon dont ça a été vécu, véhiculé, de ce qui a grossi, de la façon dont ça a finalement inondé ? Oui, incontestablement. Vouloir Adjani sur cette émission, c'est se dire à la fois que c'est un mythe du cinéma français, mais c'est aussi une personne qui accompagne la vie des gens depuis 30 ans, qui a aussi évolué à la fois dans son rapport au cinéma, sa discrétion. Vous savez, elle a eu un truc, elle nous a appelé, enfin, on l'a appelé pour qu'elle vienne dans l'émission, elle nous dit très bien. Elle me dit, mais en fait, dans l'émission, on ne vous voit pas. Ben non, on ne me verra pas non plus. Et je trouve ça très très beau, c'est elle qui a eu l'idée, il faut le dire. Elle nous a dit, envoyez-moi des images, je vais vous écrire un texte. Et je viens le raconter. Elle vient le raconter une première après-midi. Elle nous rappelle le soir, elle me dit, je ne suis pas contente. Je vais revenir une deuxième après-midi. Et elle m'a bluffé parce qu'elle est d'une intelligence rarissime, il faut le dire, elle est très très intelligente Isabelle Adjani. Elle a écrit un texte sublime et qui racontait 30 ans du Festival de Cannes à travers elle. Et honnêtement, moi, ça m'émeut beaucoup parce qu'il y a une émotion chez elle qui est très lucide sur plein de choses aujourd'hui. dans ce qu'elle raconte. Et c'est très très beau. Et pour répondre à ta question, Sonia, en effet, c'est aussi une histoire de popularité d'Adjani depuis 30 ans à travers sa voix. Et la façon dont elle l'a vécue, Bono. Et quelqu'un qui aime disparaître. C'est pour ça que ça nous a fait tellement plaisir. En fait, elle est venue à nous parce qu'on partageait. On ne se prend pas pour Isabelle Adjani, tout va bien. Mais parce qu'on partageait ce principe. C'est-à-dire qu'Isabelle Adjani, elle a un côté apparition littéralement. Non, simplement, les apparitions sont rares. Et elle le dit, ses absences sont aussi commentées que ses retraites. Et donc là, tout d'un coup, elle était dans la bonne émission. C'est-à-dire qu'elle était exactement au bon endroit où on voulait le plus qu'elle soit parce qu'elle n'était pas obligée d'apparaître. Et puis, par ailleurs, et on le dit très modestement, mais il y a une émission qui a un peu bercé notre adolescence dans les années 80 qui s'appelait Cinéma Cinéma et qui arrivait à créer comme ça des moments de télévision uniques. Et c'est très difficile à refaire. Et surtout aujourd'hui parce qu'échapper à la promo, avoir la disponibilité des artistes, c'est presque impossible. Et là, avec Isabelle Adjani qui commande ces festivals de Cannes, c'est vrai qu'on a été fierros, allez, deux minutes. Parce qu'on se disait que là, on avait peut-être pour une fois créé nous-mêmes une propre archive. Allez, vendredi soir, 22h30 sur Arte, c'est la spéciale Cannes de Personnes ne bougent. Dimanche soir, 19h, c'est le rendez-vous habituel. Et là, c'est un spécial Martin Scorsese. Et surtout, surtout... Ne lâchez rien. Ah bah voilà, prenez soin de vous. Allez, réveillis, grand bien vous fasse. Bonjour, c'est Nadvillère. Ce matin, je vous propose de mieux comprendre ce qui se passe dans un cabinet de sexologie, de sexothérapie. Si vous avez déjà consulté un sexologue ou un sexothérapeute, n'hésitez pas à témoigner. 01, 45, 24, 7000. Souriez, c'est juste du sexe.